Bonjour tout le monde, Namasté, heureux de vous retrouver encore. Alors, aujourd'hui je vais vous donner une prière. Il y a du monde qui m'a demandé de mettre cette prière-là sur le site web de la Lence des Nations et on va le faire. C'est ma femme qui fait ça, alors dans la journée sûrement ça va être fait. Mais je peux quand même vous la donner publiquement, comme ça, sur des vidéos. C'est une prière qu'on fait pour les anges des éléments. Alors ça s'appelle « Prière aux puissances et aux anges des éléments ». Une prière que vous pouvez faire en tout temps. Alors ça va ainsi. On dit « Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur de tout, veuille, je t'en prie, de toute humilité, m'envoyer les quatre anges de tes serviteurs, l'ange de la terre, pour qu'il absorbe les immondices de mon corps, physique, afin qu'il devienne capable de t'exprimer et que ta volonté puisse se manifester à travers lui. Et l'ange de l'eau, pour qu'il lave mon cœur de toutes les souillures, afin que l'amour désintéressé s'installe en lui et que je puisse travailler pour ta justice. Envoie-moi, ô Père éternel, Créateur céleste, l'ange de l'air, pour qu'il purifie mon intellect, afin que s'y installe la sagesse, la lumière, et que je puisse travailler pour ton royaume et ta justice. Et enfin, ô Père Tout-Puissant, envoie-moi, Seigneur Tout-Puissant, ô Père Céleste, Seigneur suprême, glorifié et manifesté, et fascinant. Je te prie, envoie-moi l'ange du feu, pour qu'il sacrifie mon âme et mon esprit, afin qu'il devienne les demeures de ta vérité, et que je puisse travailler pour ton royaume et ta justice. Ainsi soit-il. Alors c'est une prière que vous pouvez faire en tout temps. Vous pouvez même prendre votre bain, et mettre l'eau, c'est-à-dire vos mains sur l'eau, et dire des choses comme, ô Seigneur, ô esprit de l'eau, ange de l'eau, purifie mon corps des immondices, purifie mon âme et mon esprit, purifie-moi, ô ange de l'eau. Et vous allez voir, immédiatement lorsque vous allez faire ça, l'eau va vraiment vous purifier. On marche avec les quatre éléments, on fonctionne, nous le corps humain, avec les quatre éléments, puisqu'on est fait de ces quatre éléments-là. Et vous savez, dans les éléments, aussi étranges que ça puisse paraître, les trois autres se cachent dans chacun des éléments. Donc, en quelque part, le feu, la terre et l'eau se cachent dans l'air. Vous allez me dire, bien, où est le feu dans l'air? Eh bien, c'est l'hydrogène. L'hydrogène est le feu qui est caché dans l'air, et ainsi de suite. Chacun des éléments cache les trois autres. Alors, c'est toujours une éternelle transformation. Et tout nous transforme, mais le feu, et le feu qui vient du soleil, est celui qui nous transforme le plus, nous, les humains. Et je vais vous donner une autre prière à réciter. Très, très belle prière. Ça s'appelle prière aux puissances du bien. Vous pouvez faire ça en tout temps, le soir, le matin. Mais le matin, j'aime bien, parce que le matin, c'est là que le soleil se lève. Alors, si vous vous liez au soleil devant, et que vous faites cette prière-là, ça va être juste bénéfique, bénéfique pour vous, mais bénéfique pour toute l'humanité, parce que c'est une prière aux puissances du bien pour l'humanité tout entière. Alors oui, on est dans l'âge du dharma qui vient de commencer. Et oui, nous faisons tout en notre possible, chacun, pour nous connecter à tout ça, à la source suprême. Et ces prières-là sont juste bénéfiques pour l'être humain. Alors, voilà la prière que voici. Que toutes les puissances du bien soient déclenchées. Qu'elles se mettent en marche pour transformer le monde entier. Que toutes les puissances du bien sous forme d'amour, de lumière et de pureté se mettent au travail pour juguler le mal. Et que le royaume de Dieu et sa justice viennent le plus tôt possible sur la terre et l'âge d'or parmi les humains. Ainsi soit-il. Vous pouvez le dire trois fois. C'est encore mieux quand vous le dites trois fois. Que tous les anges et les archanges de la grande fraternité blanche universelle se mettent au travail pour transformer le monde entier dans l'amour, la sagesse et la vérité. Amen. Alors, ce n'est pas terminé. Il y a du monde qui m'a demandé si je pouvais faire cette chanson. C'est une chanson qui est écrite en langue védique. Sans vous dire exactement ce qu'il y en est. Même si vous ne comprenez pas le texte. Même si c'est une autre langue. C'est du sanskrit. Votre âme, elle, elle va comprendre cette chanson-là. Elle va l'intégrer dans son être. Et vous allez voir, vous allez vivre de quoi de vraiment, vraiment spécial. Chanson que voici et que je vous laisse avant de partir. Aujourd'hui. C'est une fille, elle, elle. Ça peut parler de du fan spécialiste... Sous-titrage ST' 501 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 Namaste Namaste ... ...